hello tout le monde hello tout le monde c'est agathe de la pensée colorée boosteuse d'action et d'accomplissement j'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libre d'être même à 100% 100% du temps sans complexe ni culpabilité alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du dépassement de soi et de vous poser cette question est ce que vous avez le sentiment de bien connaître en fait vos limites vos propres limites parce que quelque chose que j'ai remarqué avec moi même et avec avec mes clientes bien souvent on a tendance à sous-estimer nos capacités nos compétences ce que l'on peut atteindre et c'est super important justement et bien d'oser alors moi j'aime pas trop cette cette formulation de zone de confort donc d'oser sortir de sa zone de confort parce que bon c'est quand même vivre une vie ou plutôt plutôt confortable mais c'est super important quand même de d'aller un peu plus loin justement déjà parce que ça va permettre de de connecter à des sensations un peu différentes de la fierté le sentiment d'accomplissement de réalisation de soi qui est au top de de la pyramide de de maslow qui maslow qui qui a donc expliqué comment étaient les besoins les besoins humains donc avec d'abord des besoins primaires puis des besoins secondaires et où il explique autant que les besoins physiologiques les besoins primaires ne sont pas comblés on ne peut pas atteindre les les besoins qui sont au dessus dans la pyramide et au top de cette pyramide et bien on a l'accomplissement la réalisation de soi et c'est vraiment quelque chose vers lequel chaque humain est censé tendre et c'est un but plus but dans la vie et pourquoi je vous parle de ça c'est parce que je m'en suis encore rendu compte très récemment c'était il ya une quinzaine de jours je suis partie en week-end à la montagne 1 et non pas au ski comme on disait avant puisque les les remontées mécaniques ne fonctionnaient pas et donc on est parti avec mon chéri et on avait décidé de louer des skis de randonnée quand c'était mon chéri qui s'était occupé de tout ça et moi je m'étais dit oui on prend les skis mais je suis pas certaine de m'en servir parce que pour moi le ski de rando c'était un truc de malade un truc réservé un peu le sport de l'extrême ou quand je faisais du ski altmain pour moi c'était un peu inconcevable de se prendre la tête et l'énergie à monter sur le bord d'une piste pendant pendant une ou deux heures pour descendre une piste alors que l'on pouvait tout simplement reprendre un télissiège ou un tir fête et donc bien entendu là comme les remontées mécaniques étaient fermées si on avait envie de d'avoir le plaisir de descendre une piste et bien on n'avait pas le choix et c'est vrai que la seule solution c'était soit de monter à pied avec ses skis sur l'épaule ou de faire du ski de randonnée et et spontanément au départ je me suis vraiment dit que j'allais pas m'en sortir que j'ai en plus bon je sais cette année je suis un peu en petite forme sportive parce que j'ai un petit problème de santé qui fait que je suis un peu moins de sport que d'habitude et et puis je me suis dit bon allez de toute façon on n'a rien d'autre à faire que de faire du ski de randonnée et non seulement j'ai été tout à fait capable de le faire en plus même le deuxième jour il neigeait mais j'étais super motivée qu'on aille encore plus loin que la première fois et puis en plus j'ai pris du plaisir à faire du ski de randonnée bon ben c'est vrai que c'est voilà c'est pour le cardio c'est un truc assez intense mais voilà la satisfaction aussi de monter pendant deux heures pour en effet descendre comme les pistes n'étaient pas du tout damées et puis qu'en plus il y avait beaucoup neigé on avait beaucoup de poudreuse donc je pense qu'une piste qu'on aurait fait on aurait descendu peut-être en dix minutes on l'a fait en en vingt minutes donc c'était bien le ça 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 prolongeait le plaisir mais tout ça pour vous dire que il ya dix ans vous m'auriez dit que un jour je ferais du ski de randonnée j'aurais ricané je vous aurais rigolé au nez en vous disant non ça c'est pas pour moi et puis j'en suis pas capable et ben voilà ça y est en 2021 j'ai coché la case d'avoir fait du ski de randonnée et c'est pas la première fois que ça m'arrive je me rappelle moi j'ai toujours eu cette voilà cette image cette idée que je n'étais pas très sportive quand j'étais jeune que je ne savais pas courir et du coup je ne courais pas puis en plus j'avais eu aussi j'avais été dans une relation un de mes ex quand il avait décidé de me faire courir se moquer de moi quand quand je courais parce que je sais pas il trouvait que je faisais un drôle de bruit avec mes pieds en courant donc je crois que ça avait eu le le don de m'achever à cette époque là où j'avais pas une très très forte estime de moi et du coup soit des à 30 ans que je ne savais pas courir puis j'ai rencontré mon chéri qui est le père de mes enfants et lui est très sportif d'ailleurs c'est lui qui m'a poussé à faire du ski de rando et quand quand on s'est rencontré je me rappelle lui préparait le 20 km de paris et et il a voulu me motiver à courir le 20 km de paris et mon premier ma première réaction ça a été de dire mais non mais moi je sais pas courir et je serais pas du tout capable de courir 20 km c'est pas possible et il m'a lancé le défi et bon j'ai un côté un peu je suis pas j'ai pas l'esprit de compétition mais par contre j'ai un peu l'esprit de défi et du coup j'ai décidé de relever le défi et je me rappelle on a décidé ça en août il y avait mon amie allemande qui était là au 15 août et puis qui est envenue du coup courir elle aussi le 20 km on s'était mis ce défi ensemble et le 20 km de paris c'était début octobre donc en deux mois j'ai été même pas un mois et demi j'ai tout à fait été capable de m'entraîner et puis j'ai réussi à courir le 20 km de paris et ça encore c'était vraiment pour moi d'ailleurs c'est la première fois où j'ai eu ce sentiment de je me rappelle quand j'ai passé la ligne d'arrivée du 20 km j'ai pleuré de joie et de fierté parce que pour moi c'était vraiment un accomplissement extraordinaire parce que j'avais vraiment dépassé mes limites et puis voilà je m'étais surpassé et coucou ludivine et ben voilà c'était ce sentiment à la fois de fierté et puis réellement un sentiment d'accomplissement et je l'ai vécu encore il y a quelques années ou enfin il y a quelques années oui c'était il y a un ou deux ans non il y a enfin je me rappelle oui il y a 18 mois je pense ou pareil je m'étais toujours dit que le côté faire un jeune c'était quelque chose et puis je reviens quand même sur le 20 km non seulement j'ai couru un 20 km mais j'en ai couru plusieurs j'en ai même pareil je me rappelle donc ça c'était avant j'ai mes fils et puis j'ai couru le dernier 20 km ou un semi marathon c'était après avoir eu mes deux fils donc en plus j'avais quelques quelques kilos de plus à cette époque là et j'avais même réussi à courir le 20 km ou le semi marathon plus rapidement que la première fois sept ans avant donc c'est ça prouve vraiment que quand on quand on y croit quand on a décidé d'atteindre son objectif est vraiment possible d'aller connecter à une force intérieure qui va nous permettre et bien d'aller plus loin que ce qu'on pensait et troisième exemple je trouve que c'est super important d'illustrer parce que c'est pas du vent ce que je vous dis je l'ai vécu je le vois avec avec mes clientes j'avais toujours dit enfin pour moi le jeûne de jeûner de ne pas manger pendant plusieurs jours c'était un truc de malade et puis pour moi c'était complètement inconcevable parce que j'adore manger et puis je me disais que c'était pas possible je n'arriverai jamais à tenir plusieurs jours sans manger et puis la vie a fait que voilà j'ai ce problème de santé je souffre d'une candidose chronique mais j'ai juste découvert ça il ya quelques mois et pendant deux ans j'étais un peu dans un no man's land médical où les médecins ne savaient pas ce que j'avais on m'a fait arrêter le gluten le lactose on a trouvé des allergies tout ça mais en fait c'était bien mais il n'y avait toujours pas la cause qui expliquait tous les symptômes dont je souffrais et je me faisais suivre aussi en ayurveda par par ma prof de yoga qui m'a proposé de faire des mono diètes et puis après j'ai fait des jeunes mais initialement j'ai dire mais non je serai jamais capable de tenir une mono diète je serai jamais capable de faire un jeune et puis là encore le défi puis l'envie aussi d'aller mieux et j'ai été capable de tenir un jeune j'avais commencé en mono diète qui s'est transformé en jeune mais une fois j'ai tenu sept ou huit jours et en plus en débordant d'énergie et 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 là encore c'était quelque chose il ya dix ans vous m'auriez dit que je ferai un jeune un jour j'aurais dit non ça c'est pas pour moi c'est pas mon style j'y arriverai pas et j'ai réussi et je l'ai fait plusieurs fois ça aussi et là il ya un deuxième dernier exemple qui me vient c'est parfois on a aussi la conviction alors là c'est pas obligatoirement du dépassement de soi en termes de de capacités physiques ou mais plus de sortir d'un moule dans lequel on sait on s'est peut-être mis je moi pendant longtemps alors j'étais hyper plus du coup à un moment donné je me suis mise à la course à pied puis donc j'étais j'étais plus dans des sports un peu un peu intense où j'ai besoin de me dépasser j'ai toujours dit que le yoga n'était pas pour moi et même chose et bien depuis deux ans je me suis mise au yoga et j'adore le yoga et aujourd'hui quand je vais pas bien quand j'ai besoin de me ressourcer il ressort par exemple j'ai fait une heure de yoga avant de me coucher parce que c'est aujourd'hui ce qui me fait du bien et je pense que c'est vraiment très très important de faire attention au discours interne que l'on peut avoir et qui peut nous empêcher d'avancer qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs qui peut nous empêcher de créer notre vie d'oser des choses parce que on se dit que l'on n'est pas capable ou que c'est pas le bon choix ou donc c'est vraiment très très important de vous dire mais pourquoi en fait je pense que je ne peux pas y arriver et si j'essayais et vous verrez vous serez certainement agréablement surprise et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de bien plus de choses que ce que vous ne pensez et vous allez voir ça va vraiment changer votre vie parce que comme je disais vous allez avoir ce sentiment de fierté ce sentiment de réalisation de soi d'accomplissement et ça c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre donc je vous invite vraiment vraiment à vous poser cette question quand vous n'osez pas faire quelque chose ou que vous vous dites que vous n'êtes pas capable et pourquoi pas et pourquoi j'essaierai pas parce que de toute façon on peut toujours tenter je me rappelle quand j'avais recouru ce 20 km après avoir eu mes fils je m'étais dit à un moment donné je voulais finir coûte que coûte et en fait je me dis non je le fais pour le plaisir puis on verra bien si à un moment donné je me sens pas bien et que je suis pas capable je m'arrête mais au moins j'aurais essayé et je pense que c'est ça aussi c'est vraiment de vous mettre dans un état d'esprit qui va vous permettre de vous dépasser d'aller plus loin que ce que vous pensez faire parce que eh bien vous allez y croire et puis parce que vous allez avoir envie d'avancer voilà c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dites moi si ça vous parle dites moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà dépassé vos limites et si vous avez connecté à ce sentiment de réalisation de soi dans quel contexte racontez moi et puis si au contraire vous vous sentez limité aujourd'hui que vous avez cette peur d'oser que vous avez peur de dépasser vos limites peur de changer d'effectuer des changements dans votre vie et bien réservez une séance clarté avec moi je vous l'offre nous passons 45 minutes au téléphone ou par skype ou zoom ensemble l'idée c'est vraiment je vous aide à mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui justement ce à quoi vous aspirez puis d'identifier ce qui vous freine d'identifier ces blocages ces peurs qui vous empêchent d'avancer vers cette vie qui est la vôtre une vie qui peut être pleine de sens et puis qui vous donnera justement le sentiment d'être à votre place et puis de vous réaliser pour prendre rendez vous c'est très simple vous allez sur mon site www.pensee-coloré.com vous cliquez sur l'onglet séance clarté tout expliqué vous prenez rendez vous en ligne et on se parle et puis vous verrez je vous expliquerai aussi de quelle manière je peux vous aider puis on validera ensemble si on a envie de travailler ensemble voilà coucou cécile coucou manu écoutez je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite prenez soin de vous je vous envoie plein de belles énergies colorées bye bye soin de vous brecha 1 soin de vous brecha gocoucan soin de vous brecha